Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Momotrack ! Salut tout le monde ! Alors Momotrack a commencé un nouveau projet assez énorme. Il a commencé une ferme à golem, une ferme à fer, on peut dire, à lingots de fer, et à fleurs. Ah bah t'as raison, ils sortent des minecarts, c'est fou ça ! Ouais, il va falloir les barricader les gars. Hop, tiens, monte à bord ! Mais ! Hop, alors nous avons besoin de... C'est quand même étrange, il est là mais il est pas là en fait. Il bouge pas et j'arrive pas à le faire monter à bord. Je t'en envoie un autre. Super ! Ça vous dérangerait de rester là-bas, en file indienne, s'il vous plaît, merci d'avance. Bon voilà, on va s'arrêter à 6 pour le moment. Ce que je comprends pas c'est que j'en ai un autre ici, il est pas dans un minecart et je comprends pas comment il peut se retrouver ici. Et c'est étrange. Tu es étrange petit, tu sais ça, il faut que tu le saches. Arrêtez de jouer avec les minecarts ! Arrêtez, ça va mal se terminer, hein ! Attention ! Tu vas y arriver à le remettre dedans, tu penses ? Mais je sais pas si il est... Je sais pas où il est. Je sais pas où il est exactement, en fait. J'arrive... Hop, je relève ça. Moi je pense qu'il est encore dans le minecart, mais je crois que c'est un bug visuel plutôt. C'est possible. Je vais pousser l'autre qui est coincé au milieu de la mer. Ouais. Ouais, je pense qu'on va amener les 6 en premier. Ouais. Moi je pense que c'est plutôt un fantôme, tu sais, comme quand les joueurs s'éloignent un peu trop et alors on voit un personnage comme une espèce de piquet tout raide au milieu du vide. Je pense que c'est ça, hein. Possible. Je sais pas, je vois pas d'ici, moi. Moi je les vois tous dans des cartes. Là ici, il y en a un, là. Là, il y a un carte vide, là, mais qui bouge. Ouais, mais il est pas vide, il y a, à mon avis, le villageois, il est dedans. C'est un bébé qui se trouve ici. Il y a un bébé, ouais. Attends, je le pousse. Bon. On va ouvrir les... Hé ! Ah, merde ! D'accord. Merde ! Tu les pousses, pas de problème, tu les pousses. Attends, je vais bloquer la voie. Ah, ils vont me rattraper. Hé, merde, je fais une connerie. Ah oui, en plus, c'est une voie... C'est une voie unique, donc... Donc, il faut te repousser depuis ici. Eh oui, allez. Et c'est pas maligne, de ma part. Non, je crois que c'est juste un bug visuel, si tu franchement... Je pense qu'ils sont toujours dans le... Dans le vainqueur. Allez, les gars. Avancez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Et donc, cette ferme à golem a été construite au large de l'île de Momotrak. Enfin, bien ou large, quelque part par là. Et il y a quelques blocs qui séparent les deux endroits, en effet. Oui, pas mal. 500 blocs, un truc comme ça, je crois ? Euh... Ouais, facilement, oui. Facile. Bah, tu pourrais mettre en route la... La locomotive. La locomotive. Ouh là là ! Vocabulaire, aujourd'hui. Je la mets ici, en route, tu penses ? Oh, pourquoi pas. Alors, posons le chou-chou. Prenons. C'est parti. Et le bâtiment est terminé. Le premier étage est d'ailleurs terminé, si je ne m'abuse. Ouais, la première partie du bâtiment est terminée, en effet. Voilà, et le deuxième étage, nous sommes sur le chemin pour le peupler avec les... Tout à fait. Mais je ne sais pas pourquoi mon jeu ramasse point-là, pour le moment, c'est invraisemblable. Oh là 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 là, c'est slideshow, ici. Ouh ! Moi, j'ai deux minecartes vides, et là, j'ai encore un villageois qui vient d'apparaître sur la voie. Ouais, mais je crois que c'est seulement visuel. T'en bouge pas, je vais relancer le jeu, et je reviens tout de suite. Voilà, je pense que ça va mieux comme ça. Hop, je vais essayer de rejoindre Momotrak qui est lui parti, évidemment, avec les villageois. Je suis les mouvements. Oh, en sprintant, tu me rattraperas vite. Euh, ouais. Bof. Oh, ça va pas vite, ces petites choses. On aurait pu mettre aussi des rails alimentés avec des rails détecteurs autour, pour... Ouais, mais ça va être chiant, ça va être chiant. Oh. C'est quoi que je vois, là ? Je sais pas. Non, ça doit être un squid qui vient de... Qui vient de boire la tasse, si j'ose dire. Ah ! C'est ballon. Ah, le machin s'est arrêté. Ah non, pas encore. Oh là là. Ici, le lag, je sais pourquoi c'est. C'est à cause d'un simple poulet qui est en train de nager près de la voie. Et à cause de ça, ça me fait du lag. C'est quand même fou, hein. J'arrive au niveau de la jungle. Le machin devrait tomber en panne sèche, donc je vais t'attendre. Je suis presque arrivé. Oh là là. Pourquoi ils arrêtent de sprinter, les personnages, de temps en temps ? Je sais pas. Au bout d'un certain temps, ils en ont marre. Ils se fatiguent. Allez les gars, poussé, poussé. Bon, mais il s'arrête ce truc ou quoi ? Je trouvais une source d'énergie infinie. Ça dure quand même pas mal, hein. Ça y est, il s'arrêtait. Je vais poser un premier bloc, comme ça, si ça repart en arrière à un moment donné, ça repartira pas complètement au bout. J'ai deux minecarts vides devant moi, c'est quand même chaud. Non, non, mais je vois les deux personnages là derrière nous, mais à mon avis, c'est bon, tu sais. J'espère. Pas de soucis. Moi, j'en ai trois, de toute façon, des minecarts vides. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Pardon. J'ai des squids clignotants, tout va bien. Ouais, mais c'est parce qu'ils se font... Non, c'est parce qu'ils prennent un virage, ils ont mis leur clignotant. Et ça recommence à ramer. Pourquoi ça rame ? Ça ramait pas tantôt. C'est quoi le problème ? C'est super compliqué à calculer les positions des minecarts ou quoi ? C'est pas. Sérieux. Allez, charge le décor, toi, le jeu, au moins, qu'on voit où on va. C'est plus joli. Droit devant. On arrive en face du truc. Voilà. Comme on peut le constater. Non, je le constate même pas encore, moi. Ah, merde. Ah, ben voilà. Enfin, un morceau de bâtiment qui apparaît. Il est étend, hein. La montée commence. Ah, c'est marrant, tu es monté... Tu as construit ton... Oh, non, mais c'est pas possible. Pourquoi ça rame comme ça ? C'est pas vrai, quoi. Bon. Repose. Hum, 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 hum. Est-ce qu'il monte ? Est-ce qu'il monte ? Oui, il monte, il monte, il monte, c'est bon. Il pousse, il pousse. Bon, il faut qu'il se pousse les uns les autres. Je vais peut-être y rajouter un charbon, puis je ne peux pas y quittons ma panne sèche ici. Ouais. Je ne peux pas y rajouter un charbon, what ? Non, je pense que tant qu'il n'en a pas besoin, on ne peut pas... Si, c'est bon, je peux, je peux, je ne t'ai pas, c'est vrai. Donc, le premier étage est ici, le deuxième est là-au-dessus. Et nous sommes en train de faire visiter, nous apprêtons à faire visiter les HLM par les nouveaux occupants. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Ah ouais, ouais, mais attends, je n'ai pas prévu mon coup, c'est qu'en haut, il va falloir les arrêter les autres, con. Ah merde, attends, il faut que je prenne l'échelle pour les doubler. Ah bon ? Il ne faut pas qu'ils tombent tous les six dans la même case. Ouais, c'est clair, oui. Ah là là, j'avais peu pensé. Montez, 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 plus vite, 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 plus vite. Aïe, aïe, aïe. Hop. J'ai mis un stop ici pour m'assurer qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour. Ils en sont où ? Euh, ils sont encore la dernière montée, ils devraient arriver bientôt. Ouais, je vois, c'est bon, je vois le premier minecart qui arrive, je vois. C'est quand même flippant, ces villageois qui sont hors de leur minecart, alors qu'en réalité, ils y sont toujours. Ouais, c'est ça qui est arbo. Alors, il faut refaire gaffe que ça ne reparte pas en arrière, je te go. Ouais, je vais mettre ici un bloc. Tac. Ils sont arrivés. Attention, ils reculent, non, c'est bon. Tu es bon ? Ouais, un bloc ici. Voilà. C'est sécurisé, c'est sécurisé, bon, je vais attendre, je vais supprimer le minecart. Le minecart moteur, oui, tu peux l'enlever, tout à fait. Un charbon. Alors, il va nous falloir... Oh, merde. Il va nous falloir deux seulement, c'est deux par case. Ah, ah. Donc, il va falloir faire un petit tri, évidemment. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Vous avez vu, c'est avec une vue imprenable, hein, vous avez remarqué, c'est... Une vue imprenable sur l'eau. Ah, ouais, sur l'océan. Et là-bas, 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 au fond, vous pouvez remarquer aussi, il y a un peu d'eau. Dans le coin, je suis... Magnifique vue. Magnifique vue sur l'océan, ça, c'est clair. Alors, là, je dois y en avoir un dans ce minecart, même si je ne le vois pas. Tout à fait, tout à fait. Ah, merde. Ah, mais il y en a un qui est déjà dedans, what ? What si je brise le minecart ? Voilà. Eh, voilà. Il y en a un dedans, et tu peux faire descendre un deuxième. Je vais essayer de séparer... Tac. Alors, à mon avis, je ne vais pas oser détruire le bloc à travers le minecart. Je vais mettre un rail là. Ah, ça, il ne fallait pas le faire, mais ce n'est pas grave. Plouf ! Presque ! Presque. Presque, plouf ! Allez ! Plouf ! Voilà, nickel. On a entendu le bruit. Et ce n'est pas le bruit du minecart, c'est le bruit du... Voilà. Oui, il prend du dégât un peu, en tombant. Un petit peu. Bon, ce n'est pas grave. Alors, ressortir de là pour ma petite personne. Ok. Voilà. Et donc là, normalement, si tout se passe comme prévu, ils vont... Ils vont copuler et nous faire des petits enfants jusqu'à ce qu'on ait 16 villageois, quatre, donc par case, et que les golems de fer apparaissent et soient récoltés. C'est trop mignon ! Petite personne. Les suivants vont dans celle là-bas. Oui. Je n'ai plus de rail, donc je ne peux pas poursuivre. Je l'ai, mais il nous faut deux candidats. Je ne pense pas. Bon, je ne pense pas. Deux candidats, ok. Ah, il commence déjà, le... C'est bien. Ah, oui. C'est super, mais je n'ai pas de rail non plus, donc je ne peux pas réparer la... Ah, désolé. La piste que j'ai... Hop. Voilà. Voilà, parfait. Ça tombe bien, il y en a deux qui se déplacent tout seuls, comme des grands. Alors, je vais préparer les autres cases, en attendant. Celui-là, ils ne viennent même pas. C'est bien. Parfait, ça. Vas-y, Joseph, pousse. Voilà. Allez, encore. Aïe. Alors, l'eau au milieu, c'est pour éviter qu'ils glitchent dans les coins, en fait. Parce que les villageois ont tendance à se mettre dans les coins et à y rester. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Non, je comprends. Alors, est-ce que j'arriverai... On a touché le minecart d'ici. Non, je crois pas. Et pour remonter, tu fais un escalier avec de la... de la terre, un truc comme ça ? Ouais. Ah merde, je suis tombé dans le lac. Et nous avons deux habitants. Vous pouvez remarquer, c'est magnifique ici. Voilà. Absolument épique. Attention. Non, on peut remonter sur le bloc. On n'a pas le droit. Hop, j'ai une case de prête ici. Je vais railler. Si j'en ai aussi. De fait, évidemment, on n'en a que six. Et on peut en rajouter de là et ensuite, on ira chercher deux autres. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça aurait été plus court de faire le tour de l'autre côté, mais bon. Je sais, mais je n'avais pas envie de m'emmerder à tout démolir. D'accord. Ah merde, je suis tombé. Bon, c'est pas grave, attends. De toute façon, on a besoin de quelqu'un dans la cellule pour les libérer. Ouais, 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 ouais. Je vais les pousser. Attends, parce que je n'ai pas mis l'oreille. C'est bon ça. Ils sont enthousiastes, là. Vas-y, Simon, fonce. Encore. Encore. Voilà. Bon, je vais récolter tes rails. Ouais, tu peux les enlever, ouais. Il nous reste qu'une cellule à remplir. Ouais, ils ne perdent pas de temps, celui-là, t'as remarqué. Ouais, ouais, ils ne perdent pas de temps. Hier, quand je les ai amenés, il y en avait même déjà qui copulait dans les minecarts, tu sais, sur la voie. Ah, le charme de l'Orient Express. Ah, ils se sont laissés tentés par ces chambres de luxe. Les cocons, les cochons, je veux dire. Je veux dire, les coquins et les cochons en même temps, ça donne les cocons. D'accord. Normal. Pas de problème. Alors, ici, il manque de l'eau et des vitres. Alors. Un peu d'eau, un peu de vitre, hein. Ah, merde, j'ai pas de l'eau. Ah, si, j'ai de l'eau. Hop. Voilà. Cool. C'est bien, les petits, c'est bien. Ça se passe très bien. Nickel. Ça aurait pu se passer mieux, hein, quand tenu de la bêtise de ces... Oh. Ça aurait pu se passer de manière bien pire, aussi. Oui, c'est ce que je dis, ça aurait pu se passer. Oui, j'ai dit, ça aurait pu se passer mieux. Autant pour moi, je veux dire, ça aurait pu se passer plus mal. Bon, ça aurait pu se passer plus mal. On aurait pu, par exemple, envoyer une perle sur un golem totalement au hasard, hein. C'est pas comme si ça avait eu lieu. Voilà, c'est pas du tout, hein, du tout. Bon, je vais enlever les blocages sur la voie pour permettre au nouveau convoi de rejoindre la destination. Là, on est bon, euh... Ah, bon, on est super bon, ouais. Descends... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais j'ai vu un devoir passer à mon motrac. Ah, c'est témoin. Des chances. Eh, j'ai raté, j'ai glissé. Il y a un bug d'éclairage tout en haut. Ah oui, en dessous, oui, c'est assez bizarre, oui. Ah bon, on peut espérer que ça changera. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour te tirer de là ? Qui-moins ? Oui. Oh, non, mais je vais me perler, oui. À l'extérieur. D'accord. Comme ceci. Je vais commencer à faire les toitures en haut. Ok, je vais en mettre deux dans deux main-carte et je te rejoins. À tout de suite. Yep. Oh, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, tu... Non, 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 mais je... Ne regardez pas, ne regardez pas. Allez, faites des bébés ! Oh, là, là, mais ils prennent leur temps, c'est fou, hein. Bon, bref, on va attendre encore un peu. Regardez, c'est trop mignon. C'est un couple contre-nature quand même, hein. Le golem qui lui offre des roses. Et lui, il y a trois secondes, il avait des petits cœurs. Oh, pardon, excusez-moi, non, mais je ne regarde pas. Je ne regarde pas, monsieur le golem. Faites comme si je ne suis pas là. Tu les déconcentres. C'est leur premier rendez-vous, c'est trop mignon. Putain, faites un gosse, les mecs. Il est où l'autre ? Il est de l'autre côté, il n'est pas content. Mais tu m'étonnes, il est en train de se faire tromper, là. Oh, là, là. C'est toujours quand on a besoin que ça évite que... Bon. Ah, par contre, on a un poulet. Ah, oui, oui. Tu le pousses, là, tu crois que ça va aller mieux ? Je ne sais pas, j'essaie de l'amener vers l'autre, voir s'ils veulent faire quelque chose. Mais non, mais il n'est pas peur. Non, mais dans le coin, ça ne marche pas. Ah, 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 ah. Non, pas le poulet, pas bien, ne marche pas le poulet. Pas bien non plus. Voilà. Concentrez-vous, les gars, concentrez-vous. Ça va aller. Vous avez 50 000 portes, là, c'est quand même le meilleur que vous puissiez faire. Allez. Restez calme, restez calme. Faites un bébé ! C'est ça, quoi. On se concentre. On respire à fond. Si on se concentre, puis tu as le mec à l'oreille qui fait Faites un enfant, faites un enfant. Oui, c'est ça. Là, maintenant, bébé, bébé. Non, mais ne regarde pas, Ando, il y a l'autre qui est en train de te faire des cœurs, là. Non, mais je te dis, il faudrait qu'on reste loin, parce que là, on est des concentres. Allez, quoi ? Oh, la vache. Fon. Voilà. Yeah. Et pourquoi tu le mets là ? Oh, la la. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas encore ? Oh, ben, j'aurais poussé le mec... Ah, pardon. J'aurais poussé le mec en direction de la... Parce que là, tu vas devoir le faire passer les portes et tout. Ben oui. Ah, virer la porte. Allons-y. Go, go. Va, petit, va. Attention, le voilà ! Le voilà ! Qui passe ? C'est... Il a fallu qu'il tue le poulet, hein. Oh, il m'est n'y en vie. C'est chez moi, je tue les poulets si j'en ai envie. Tout à fait ! C'est tout à fait vrai. Bon, allez. Minecart, go. Charbon, go. Je te prends des blocs. J'ai de la Choutchou. Oui, j'ai parti à Choutchou, déjà. Ah, merde. Bon, ben, je prends... C'est la mienne, eux. Vas-y, Choutchou. Comme il est pu... Voilà, là, on voit que c'est au charbon, hein. Et nous voici arrivés juste pour le lever du soleil, comme c'est mignon. Nous avons devant nous. Nos petits voyageurs. Enfin, en tout cas, les minecartes, parce que les voyageurs, leur fantôme est resté sur la voie, là-bas. Trop comique. Moi, j'en ai un, quand même. C'est le petit dernier. Ça veut dire que hier, comme tu ne savais pas que c'était du faux, tu t'es fait chier chaque fois à supprimer le minecart, à essayer de récupérer... Non, 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 mais hier, c'était pas du faux, hein. Hier, je te jure qu'ils sortaient des minecartes, je te le garantis. Ils couraient partout ? Ah ouais, ils couraient dans tous les sens, et puis j'allais les rattraper, ils revenaient dedans, et puis je les ramenais sur la voie. Pouf, je te crois même pas. Ah bah, c'est le cas. Ah, ça lag. Ah, ça c'est le lac de l'eau. Après le lac du poulet, j'ai le lac de l'eau. Allez, montons, montons. Mon dieu, ce bug d'éclairage, j'espère que ce sera corrigé en point 5. C'est marrant, tiens, près de chez moi, il y a un lac qui s'appelle le lac de l'eau d'heure. D'apostrophe H-E-U-R-E. Et ça fait donc le lac de l'eau d'heure. Ah, c'est pas un lac où il y a une station d'épuration qui se jette dedans ? Non, c'est pas le lac de l'eau d'heure, non. C'est vrai que le nom laisse à désirer. Faut bien l'avouer. Ah, les beaux nuages. Je les ai pas, les nuages, parce que ça bug. Ça fait des nuages noirs qui coupent tout. Oui, à cause de ce fax. Moi, j'ai supprimé les fichiers dans le pack parce qu'il arrive pas à comprendre que ça fonctionne probablement avec Optifine, mais pas avec MC Puncher. Ça me broute les noisettes de les voir glitcher. Surtout que c'est nul, Optifine, donc voilà. Ouais, j'aime pas non plus. Mais bon. Regarde ceux qui jouent avec tous les problèmes qu'ils ont. Je sais pas, ça s'est peut-être amélioré depuis. Mais je me demande s'ils ont pas un peu la grosse tête chez Optifine, parce que quand Mojang leur a proposé d'intégrer leurs améliorations, leurs codes dans la version, ils ont refusé manifestement. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire chez Mojang. On va pas savoir si c'est vrai ou pas. Ça, c'est autre chose. Tiens, y'en a un qui a grandi. Et voilà. Achievement get. Il reste plus qu'un petit toit en verre par-dessus. Ça va, pour les mettre à l'abri quand même, on n'est pas des chiens. Bah voilà. Ah ouais, des escaliers. Tiens, regarde, regarde le golem, regarde le golem. Regarde le golem. Le deuxième golem de ta ferme ? Eh ouais, il y en a un en dessous. Le premier golem de cet étage-ci, en tout cas. Et tant qu'il sera pas descendu en bas, évidemment, il n'en apparaîtra pas d'autre. Oh merde, j'ai oublié pas faire ça. Oups. J'ai mis un peu trop de slab, là. Ouah. Et voilà, et puis après, on est bon, hein. Il n'y a plus qu'à attaquer la face opposée. Ah si, il slabait complètement tout le tour du truc. Ça, j'avais oublié. De fait, en effet. Ah oui, comme à l'étage en dessous, oui. Tout à fait. Bouge-toi, monsieur le nuage, je ne vois pas l'étage en dessous. Ah, tant pis. Ça a de la gueule, quand même. Ouais, c'est très joli, je trouve. Ça donne vraiment bien. Et c'est assez spécial, ça donne un effet assez inhabituel d'avoir mis du bois clair en dessous de l'eau. On se demande un peu ce qu'on voit, en fait. Si tu peux, tu peux aller voir à l'étage en dessous comment c'est foutu à l'intérieur pour montrer. Tu peux y aller sans tomber si tu te laisses tomber sur le bloc de terre où il vole. Oh là 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 là. J'ai failli me casser la margoulette. Avec le lag. C'est quand ? Eh, plus de slab. Est-ce que j'ai un bench? Ouais, pas faux. Cric, 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 cric. Cric, cric. Voilà. Là, il y a une belle échelle, autant l'utiliser. Tout, 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 tout. Bon, bah si le golem est apparu ici, ça veut dire que j'ai bien calculé mon coût. Donc, ça veut dire que mission accomplie. On peut être fiers de nous. Ouais. Ouf. Ça a dû prendre pas mal de ressources quand même au niveau du bois, etc. Pas mal, ouais. Surtout qu'il en reste encore à faire un même truc comme ça. Oui, de fait, pour doubler l'efficacité. Et ils sont collectés où les golems exactement ? Tout en bas et puis après il y aura un tube qui les amènera à un bâtiment central où ils seront tués. D'accord. Mais là, pour l'instant, là ? Ben là, ils tombent tout en bas et puis ensuite tout en bas, il y aura un tube qui les récupérera à l'étage du bas. Actuellement, ils tombent pas à la mer. Ben non, il y a un bloc qui les retient. Ah bon, d'accord. Ils sont coincés dans... Ah, c'est un bloc de terre, c'est ce que je viens de voir, oui. D'accord. Ok, je me rendais pas compte que le plancher était plus épais qu'un bloc, en fait. Oui, le plancher fait deux blocs en bas, pour pas avoir de l'eau qui coule, c'est tout moche sinon. D'accord. Comment ça se fait qu'il espawne le golem ? Il faut qu'il y en ait 16 villageois, là j'en compte que 1, 2, 2, 2 et 3, 5. Bon, en tout cas, l'eau, etc., ça fait beaucoup de lag, avec probablement les personnages qui sont en train de faire plouf plouf dans l'eau, joyeusement. C'est bizarre. Je n'en compte que 12, comment ça se fait qu'il y ait un golem qui est spawné ? Boah, très optimiste, c'est tout. Ouais, j'espère. Ouais, ouais. Ouais, ça fonctionne mieux que prévu, tu vas pas te plaindre. Bon, je sais pas, faudrait pas que ce soit l'étage d'en bas qui interfère avec celui-là. Bonne question. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus, mais on sait jamais. Eh bien, voilà, la péripétie d'amener ici à l'étage des villageois est à présent terminée, je pense. Il semblerait. Ça s'est super bien passé, il faut bien avouer qu'on aurait pu avoir des tas d'ennuis, et on n'en a eu aucun. On pouvait pas espérer mieux, hein. Ouais, ça c'est clair, oui. À part un poulet qui voulait absolument entrer dans la ferme, mais à part ça, ça c'est son problème. Cela ne nous regarde pas. Voilà, c'est tout à fait ça. Eh bien, autre chose à dire ? Qu'est-ce qu'il y aurait à ajouter ? Je réfléchis. Non, non, je pense pas, je pense pas. Gros vilain nuage qui m'empêche de voir au sommet. Vive le fer ! Ah oui, le fer, manger du fer, c'est bon le fer. Ah, le fer c'est bon. Voilà. C'est vrai que c'est bizarre ce problème de lumière. N'empêche que ça de la gueule, je te propose de terminer sur un panorama au large, en bateau. Non ? Allez, il va. Enfin, au large. Aussi au large qu'on puisse quand même l'avoir, évidemment. Logique. Ça arrive. Captain Obvious. Attention aux poulpes, ils sont très nombreux. Allez, c'est ça, il est poulpe, t'as raison. Oh, pardon. Pas pour moi. Le calamar. Merci. Le calamar, comme tu préfères. Le calamar. Ouais. Ouais, je peux voir mon maman. Ça a de la gueule. Bon, quand il n'y aura plus le machin en terre, évidemment, ça sera encore mieux. Ouais. Quoi que ça donne un côté sympa aussi, mais comme ceci, on dirait que la partie inférieure est une nacelle suspendue à la partie supérieure. C'est très joli, je trouve. Hum. Et tu as bien choisi les matériaux pour construire. J'aime bien. Ah oui, content que ça plaise, j'espère que... Ouais, c'est vrai. C'est sweatos. Bah, on verra ça fini dans une autre vidéo, j'espère. Tout à fait. Comme la bibliothèque. Tout à fait. Et bien, voilà, cette vidéo est à présent terminée, il y a mon bateau qui décide qu'il allait tourner. Je vous remercie de l'avoir suivi, et puis retournez à une activité normale telle que construire... Des fermes à golems. Voilà, exactement, ou jouer à Minecraft, et puis on se retrouvera à l'avenir dans une autre vidéo. A bientôt. Au revoir.